Salut tout le monde, avant que la vidéo commence, vous vous rappelez dans une de mes vidéos je vous ai présenté un pronosticker qui était très bon et qui m'avait fait gagner de l'argent. Aujourd'hui je tiens à vous présenter un autre pronosticker qui m'a fait également gagner de l'argent et qui pourra vous en faire gagner à vous. Ce pronosticker c'est Trillionnaire Prono, je mets son snapcode juste ici d'accord, vous pouvez le snapper, le rajouter sur snap, il est en train de faire son site internet donc c'est quelque chose de sérieux. Donc surtout n'hésitez pas à venir de ma part, vous avez une semaine gratuite et rien ne vous force à continuer avec ce pronosticker ou à continuer à faire les paris tout seul. Que la vidéo commence. Salut internet c'est Camoff, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un couple d'amis qui nous a demandé de surveiller leur maison. Effectivement il y a déjà eu des personnes qui sont venues se baigner. Alors avec l'équipe on a décidé de placer des caméras de surveillance. On va rester sur place quelques temps pour voir si cela se reproduit. Et si cela se reproduit on apparaît la méthode de Camoff. Voilà les gars donc comme vous l'a expliqué très très bien mon petit Edwin. Si vous voulez voir ce qu'il fait, il fait des petites vidéos sur les jeux vidéo tout ça sur Fortnite. Je mets son lien YouTube ici, sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller la checker ça y fera extrêmement plaisir. Un couple d'amiens nous a confié sa maison. Parce qu'ils se sont rendu compte pendant leur absence les années précédentes. Que certaines personnes enlevaient la bâche, se baignaient et repartaient. Ils s'en sont rendu compte comment ? Tout simplement parce qu'ils voyaient que la bâche à chaque fois, la bâche de la piscine était enlevée. On a placé bien évidemment une caméra de surveillance pour voir si des gens venaient se baigner. Je ne vais mettre que la séquence de là où on voit les gens se baigner. Parce que sinon la vidéo durerait 4 ou 5 jours. Vous allez tout simplement tomber directement sur la prise de vue de la caméra de surveillance qu'on avait en retour par téléphone. Je vous laisse regarder cette vidéo dans son intégralité. J'espère que vous la kifferez. On se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao ! Ok, on est bon en retour là. Tous les jours, c'est tous les jours comme ça. Normal, ils rentrent chez les gens, ils se baignent. Incroyable. Sous-titrage ST' 501 Voilà les gars, là on est devant la maison de mon ami. Comme vous l'avez vu, on l'a vu à distance avec la caméra de surveillance qu'il y a des gens. On va rentrer par la porte, on va les prendre par surprise. Et si on peut les choper les 3, c'est magnifique. Mais moi ce qui va être mythique pour cette vidéo, c'est qu'il faut voir leur réaction. Ils font rien de mal, il faut des appuisés, mais c'est pas chez eux. Ça va les gars, vous vous sentez bien ? Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là ! Alors, tu rentres chez les gens comme ça, tu te baignes, tu fais ta vie toi. C'est chez toi en fait. C'est comme si c'était chez toi. C'est normal pour toi. C'est tranquille, ça va. Ils sont où tes collègues ? Je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont tes collègues ? Non. Mais pourquoi vous rentrez chez les gens où vous baignez comme ça ? Parce qu'on vient dans des quartiers, pas de piscine, pas du longtemps. Si tous les gens qui habitent dans des quartiers, ils viennent rentrer chez les gens pour se baigner, tu comprends bien que c'est ça, il n'y a que nous qui fais ça, on est là, on se baigne dans la cuisine. Il n'y a que nous qui fais ça, ils viennent de tuer le français, frère. C'est pas grave. Ils sont où tes collègues ? Je sais pas, ils sont par tués. Ouais, ils t'en laissent en galère tout seul. Ouais. Parce que là, tu es chez nous. Et alors ? Tu es chez nous aussi. Et alors tu me dis ? Je rentre chez toi, je rentre chez toi, je rentre chez toi, je rentre chez toi, normal, je prends la douche, je m'en vais, je fais ça. Tu rentres chez les gens, c'est normal ? Non, mais dis-moi, c'est normal, tu me dis, oui, c'est normal. Pour moi, il n'y a rien de dommage, c'est à la piscine. Bah écoute, c'est quoi, on ne va pas parler sans temps, frère. Appelle la police. On peut quoi faire ? On peut quoi faire ? Je te dis que tu rentres par effraction, vas-y, appelle. Tu rentres chez les gens, on te fait un procès, gros. Là, tu prends les amendes, tu prends... Ouais, on va rien te dire, j'ai rien de dommage. Écoute-moi, écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu rentres chez les gens par effraction, tu escalades, d'accord ? C'est pas pour sauver un animal, c'est pas pour une détresse vitale, c'est pour te baigner parce que dans ton quartier, il n'y a pas de piscine. Alors je comprends que chez toi, il n'y a pas de piscine, ce que tu veux, je comprends que tu as envie de te baigner, mais après, tu ne rentres pas chez les gens comme ça, frérot. Donc là, on t'est obligé d'accueillir la police. Vas-y, vas-y, t'accroches, on s'arrange. Non, frérot, il n'y a pas un sarrange. Si on s'arrange, tu vas le regretter. Tu veux vraiment qu'on s'arrange ? Ils sont bien tes collègues, c'est de bons amis. Ils sont pris, ils sont venus avec toi. Personne ne t'attend, ils sont où ? Ils sont partis. Vous ne l'avez même pas vu, on a posé une caméra de surveillance pour justement vous voir. On vous a vu à distance, on est venu ici pour vous choper. Tu as passé du vent d'an tout à l'heure, on t'a laissé. Je t'ai laissé un petit moment, un quart d'heure je vais laissé. Bon, maintenant, c'est nous qu'on va rigoler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je laisse, je ne sais pas, moi, là, je vais vous profiter de la piscine. Demain, tu fais le barbecue. Après, demain, tu rentres chez moi. Et quand je reviens, tu me... Ah, frérot, non, c'est pas normal de faire ça. Tu viens venir chez toi, tu veux utiliser ton lit, ta femme, si tu en as une, je l'utilise. Non, je ne déconne pas. Déjà, allez, hop. Je compte faire quoi avec des palmes ? Je compte faire quoi avec des palmes ? Il est flouté, vous ne voyez pas son visage. Nous, on voit son visage et on voit qu'il n'est pas bien. On a pris un masque aussi. Il y a des raquettes là. Parfait ! Il y a des raquettes, des palmes pour faire quoi avec ? On va rigoler, on va s'amuser. Comment vous savez déjà ? Comment vous savez qu'ici, il y a une piscine ? Comment vous savez que les gens, ils ne sont pas là ? On fait des recherches sur Internet. Tu fais des recherches sur Internet ? Je peux jouer avec Google Maps. Donc, en fait, tu fais quoi ? Tu vas sur Google Maps ? Putain, on voit là où il y a des piscines pas trop loin. Non, mais comment tu sais qu'il y a personne ? C'est pas normal. Tu regardes, il sonne ou tu passes ta tête juste pour voir. Et si personne ne te répond quand tu es là, ça veut dire qu'il y a personne ? Et si le propriétaire, il revient du coup ? Et si le propriétaire, il est là-dedans, il n'a pas répondu et qu'il vous tire dessus, qu'il ait un fusil, vous faites quoi ? Tu vas mourir pour prendre un bain ? On va te faire rentrer comme ça chez toi. Tu serais comme ça ? Ouais. Jusqu'à chez moi ? Après, tu te démerdes, je ne sais pas, tu appelles quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais te mettre les deux raquettes dans les mains, le masque et les palmes. Et comment après pour rentrer chez moi ? C'est pas mon problème. Tu sais comment rentrer chez moi ? Tu as su comment rentrer ici ? Donc il faut que tu saches comment rentrer chez toi aussi. Il n'y a même pas de mots pour décrire. Il n'y a pas aucun mot. Tu es parfait. Il fait un bruit quand tu respires, c'est horrible. Ça te plaît cette situation ? J'arrive même plus à parler, tu me fais tellement... Hein ? Je n'entends plus. Quoi ? Tu me dis quoi ? Je te dis non. De quoi non ? Ça ne me plaît pas, mais bon. Ça ne fait pas que ça te répondu. Allez, viens. On y va. On s'en va. Laissez-toi, tu viens chier les gens. Eh, on est gentil parce que ça, ça coûte des sous et les palmes aussi. Et les raquettes aussi. Donc, je ne vais pas te les enlever, sinon tu vas rentrer normal chez toi. Je vais lui laisser. Eh ouais, on t'obligé d'y laisser. Viens, rafraîche-toi, rafraîche-toi. Oh, putain. C'est trop beau. Je t'en prie. Bon après-midi. Allez. Tu le vois rentrer au quartier comme ça ? Il peut faire parce qu'il ne peut pas s'enlever. Il ne peut pas s'enlever pas. Il a les mains scotchées. Mais tu imagines, tu rentres au quartier comme ça ? Tu rentres, imagine, tu habites dans un quartier chaud, tu rentres comme ça. Il te finit, il te termine. C'est eux qui te termine. Ciao, à bientôt. Là, on va le laisser rentrer comme ça, tranquillement, jusqu'à chez lui, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Et enfin, on se retrouve à la fin pour une conclusion. Il n'y a rien à dire de plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, on se retrouve à la fin pour une conclusion. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous l'aurez kiffé. Moi, personnellement, je me suis régalé à tourner cette vidéo parce que le mec, quand il est reparti avec ses raquettes dans les mains, son masque et ses palmes, franchement, c'était à mourir de rire. S'il raconte l'histoire à ses collègues, je pense que ça ne leur donnera pas envie de recommencer. Voilà, pour nous rejoindre sur Snapchat, c'est simple, c'est camoff, c-a-m-off, on est de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. On fait des vidéos à côté sur Snapchat que vous ne verrez pas sur YouTube, où on trouve des animaux, où je vous donne des nouvelles des animaux que j'ai sauvés, etc. Donc vraiment, si vous voulez un suivi des animaux à chaque fois, n'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat. Pour tout ce qui est vêtements camoff, si vous aimez nos vêtements, si vous aimez nos casquettes, si vous aimez nos t-shirts, si vous voulez porter notre marque, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com Il y a des vêtements pour tout le monde, je vous invite fortement à y aller faire un tour et faire vos achats. En ce qui concerne YouTube, je remercie toutes les personnes qui sont présentes, qui sont abonnées, on est plus de 220 000 à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous parle, on est plus de 220 000, peut-être que ça a augmenté entre temps, mais en tout cas, on est de 220 000 et je tenais à vous remercier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez notre contenu, si vous aimez ce qu'on fait. Et faites très attention quand vous partez en vacances, quand vous laissez votre maison sans surveillance, parce qu'il y a toujours des gens, même si ça ne vous cambriole pas, il y a toujours des gens qui peuvent rentrer dans votre jardin, profiter de votre jardin, profiter de votre piscine, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Donc faites attention, fermez la clé et pour l'amour de Dieu, mettez des alarmes de sécurité, s'il vous plaît, avec des caméras, si vous en avez les moyens, sinon faites garder la maison par un voisin en qui vous avez confiance. Voilà, c'était Camoff, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve mercredi prochain à 18h comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous et à très vite. Ciao l'équipe ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz